... On avait vu dans la vidéo précédente comment produire de l'ATP en présence de dioxygène. Le dioxygène avait une importance capitale puisqu'il était au niveau de la crête mitochondriale au niveau de la chaîne respiratoire le dernier accepteur d'électrons. Et il permettait ainsi la régénération ou le recyclage des transporteurs réduits ce qui permettait au processus de respiration de pouvoir se poursuivre et donc de produire de l'ATP en continu. Alors sans dioxygène, comment régénérer, comment recycler ces transporteurs réduits, c'est le problème qui nous est posé aujourd'hui ? Certains organismes ou certaines cellules de notre corps vont disposer d'un certain nombre d'enzymes particulières qui vont permettre le recyclage de ces transporteurs réduits sans faire intervenir les mitochondries, sans faire intervenir le processus de phosphorylation oxidative. Il y a plusieurs exemples, c'est ce qu'on appelle d'une manière générale les fermentations. On va en traiter deux, ici, les fermentations alcooliques et une qui va intervenir au niveau musculaire qu'on va appeler la fermentation lactique. Alors commençons par la fermentation alcoolique. Le point de départ de notre étude ici, c'est la fin de la glycolyse. Donc dans la glycolyse, on n'a pas besoin de dioxygène, on produit deux ATP, on produit deux transporteurs réduits R'H2. Alors pourquoi démarrer à la fin de la glycolyse ? Eh bien, les acides pyruviques, ici, ne peuvent pénétrer dans la mitochondrie que s'il y a un nombre, s'il y a une quantité suffisante de dioxygène dans le milieu. Donc sans dioxygène, sans la possibilité de pouvoir placer l'acide pyruvique dans le cycle de crêpes et donc de pouvoir l'oxyder totalement, il va donc falloir trouver une solution pour recycler nos R'H2 en R' et pour que la glycolyse puisse se poursuivre et au moins fournir ces deux ATP. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Donc en fonction de l'équipement enzymatique des cellules, eh bien, on va produire différents types de fermentation. On s'intéresse ici donc à celle de la fermentation alcoolique. Alors, la fermentation alcoolique, on part de l'acide pyruvique qui va subir une première réaction et qui va produire deux composés intermédiaires qui ont la particularité d'avoir subi une décarboxylation. Donc on a ici une émission de CO2 dans ce type de fermentation. Ces composés intermédiaires vont permettre le recyclage des R'H2 puisqu'il va y avoir une déshydrogénation qui va produire de l'éthanol. Et cette déshydrogénation va être couplée au recyclage des R' ici. Et donc finalement, grâce à la fermentation alcoolique, eh bien, on recycle nos R'H2 en R' et une nouvelle molécule de glucose peut de nouveau être oxydée de manière partielle et reproduire bien sûr des R'H2 qui devront être recyclés, mais surtout reproduire à nouveau deux ATP. Alors, l'autre type de fermentation, et celle-là qui nous concerne plus particulièrement puisque c'est celle qui se déroule dans les muscles si la quantité de dioxygène est insuffisante, eh bien, c'est la fermentation dite lactique. Donc vous avez remarqué que la fin, l'adjectif qualificatif que nous donnons à la fermentation correspond au produit final de la fermentation. Donc ici, ça va être de l'acide lactique. Donc même chose, même départ, notre glucose, notre glycolyse qui produit deux acides pyruviques, production de deux ATP, deux R' donnent deux R'H2. Toujours le même problème, comment recycler nos R'H2 en R' ? Donc cette fois-ci, les enzymes sont un petit peu différentes, les réactions vont être différentes et notre acide, nos deux acides pyruviques, eh bien, vont subir, donc non pas une décarboxylation comme dans la fermentation alcoolique précédente, donc il n'y aura pas dégagement de CO2 ici, mais on va produire deux acides lactiques qui sont aussi décomposés en C3. Il y a ici qu'une déshydrogénation qui va être couplée au recyclage, à la régénération des R'. Donc, dans ce type de fermentation, ici, grâce à la déshydrogénation de l'acide pyruvique en acide lactique, on régénère nos R' et de nouveau, on peut dégrader une molécule de glucose et produire nos deux misérables ATP, mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est toujours 7 prix. Alors, le rendement comparé à la respiration, 2 ATP, contre 36 ATP, je vous le rappelle, on a un rendement qui n'est pas terrible, 2%, c'est pas énorme, en plus, qui va générer tout un tas de déchets, qui ne sont pas forcément idéaux pour la poursuite de la contraction musculaire et ça va générer tout un tas de processus, enfin, tout un tas de sensations comme la fatigue, les crampes, si ces fermentations se poursuivent trop longtemps. Donc, on voit ici, sur ce schéma final, où se situe le processus de fermentation. Eh bien, en absence de dioxygène, alors que, précédemment, en présence de dioxygène, eh bien, on avait tout ce processus, jusqu'à la production, ici, de 32 ATP par phosphorylation oxydative, eh bien, sans dioxygène, le pyruvate ne peut pas pénétrer dans la mitochondrie. Et donc, forcément, on s'oriente vers la voie de la fermentation, qui permet le recyclage de nos R'H2 en R', la poursuite de la glycolyse, et ça nous produit nos deux ATP. Alors, au niveau du muscle, c'est ce qu'on appelle la voie anaérobie, A privatif, donc, anaérobie, donc, sans air, sans dioxygène, plus précisément, ici, c'est une voie qui se met en place quasiment assez rapidement, en quelques dizaines de secondes, où elle atteint son maximum. Alors, cette voie anaérobie est surtout utilisée dans les fibres de type 2, ce sont des fibres qui sont pauvres en mitochondrie, contrairement aux fibres de type 1, qui sont les fibres lentes, donc les fibres type 2, fibres rapides, qui ont une vitesse de contraction élevée, qui sont moins capillarisées, donc on le comprend, puisque le dioxygène n'a pas la même importance que dans la respiration, et bien sûr, il y a moins de mitochondries, moins d'ATP synthase, etc. Donc, cette voie anaérobie va permettre des efforts, on va dire, de moyenne à forte puissance, mais sur des courtes durées, ce qui explique sur ce graphique que dans le cadre d'un exercice plutôt long, elles disparaissent assez rapidement. Alors attention, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous faites un exercice, quand vous faites un échauffement, par exemple, que vous courez tout doucement, l'intérêt de cet échauffement, justement, c'est que la voie aérobie se mette en place, et le temps de se mettre en place, quand vous allez vraiment démarrer votre épreuve, vous serez déjà à 100% de vos capacités aérobie. Alors, pendant l'échauffement, bien sûr, le temps que la voie aérobie se mette en place, et bien, la voie aérobie lactique, ici, va démarrer, c'est un processus qui va démarrer en premier, et en attendant que la voie aérobie puisse atteindre sa puissance maximale. Donc, l'intérêt de l'échauffement aussi, c'est de faire un échauffement pas trop poussé, avec une puissance pas trop élevée, afin de générer aussi un minimum de déchets, comme l'acide lactique, par exemple, qui va nuire à la contraction musculaire. Alors, il existe une autre voie, on le voit ici, c'est la voie indiquée numéro 1, anaérobie de la créatine phosphate. on va l'appeler aussi la voie anaérobie à lactique, c'est-à-dire qui va se dérouler sans dioxygène et qui ne va pas produire d'acide lactique. Alors, cette voie numéro 1, ici, c'est une voie qui se met en place très très rapidement, dans les premières secondes de l'effort, et qui, finalement, va vous permettre 10 à 20 secondes d'apport en ATP. Alors, comment ça fonctionne ? Il s'agit d'un couplage, encore une fois, entre une molécule qui possède un atome phosphate, donc la créatine phosphate. La déphosphorylation de la créatine phosphate va être couplée à la production d'ATP. Et, bien sûr, on a une quantité limitée de créatine phosphate dans le muscle, ce qui nous donne à peu près 10 à 20 secondes de contraction efficace, on va dire, grâce à ce premier système. Donc, trois voies dans la production d'ATP. La première, donc celle-ci, la voie anaérobie à lactique, quelques dizaines de secondes, effort puissant, pour avoir une énergie immédiatement disponible, effort explosif. Une deuxième voie, la naérobie lactique, donc de la fermentation lactique, qui est aussi mise à disposition de manière rapide, qui permet des efforts de moyenne à forte puissance. Et enfin, une troisième voie, un peu plus lente, et on comprend, vu le nombre de réactions nécessaires, et aussi l'adaptation que l'organisme devra faire en ce qui concerne l'apport en dioxygène et en nutriments. Cette troisième voie, c'est la voie aérobie, qui est représentée par la respiration. Donc, en conclusion, sur ce schéma, sont représentés les trois moyens principaux de produire de l'ATP pour assurer les efforts, par exemple, un effort musculaire. Donc, la première, la production d'ATP par la voie de la créatine phosphate ou de la phosphocréatine, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Une deuxième voie, qui est celle de la fermentation lactique, donc quelques minutes, on va dire, et une troisième voie, qui est la plus efficace, puisque c'est celle qui produit 36 molles d'ATP par molle de glucose oxydé, qui est donc la voie de la respiration.